Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo, aujourd'hui on part faire le tour de Paris. Bon, on part du point de départ à Nières-sur-Seine et maintenant on part direction Montmartre. Bon les gars aujourd'hui il fait super beau, on part pour une journée qui va être beaucoup plus balade que d'habitude parce qu'on va vraiment visiter Paris. Je vais vous emmener avec moi visiter tous ces bâtiments si connus et on va découvrir ça ensemble. Aujourd'hui l'objectif ça va être pour nous, jour de la campagne, de découvrir un maximum de bâtiments, de faire tout ça à vélo et voir si c'est pratiquable, si c'est facile, afin que vous puissiez savoir si en venant à Paris vous pouvez faire ça en vélo. On a fait la moitié. On a fait la moitié ? Merci. T'as retrouvé la route ? Ouais. Let's go ! Le petit palais de Paris ira là. Bon là la particularité c'est que la piste cyclable elle est au milieu les amis, du coup c'est assez particulier. On a des voitures à droite, on a des voitures à gauche, mais nous on est au milieu, tranquillement. Il n'y a plus de piste cyclable. Il n'y a plus de piste cyclable d'un coup comme ça au milieu. Bon la particularité de Montmartre c'est que c'est en haut d'une grosse colline, donc forcément là ça monte pas mal. Bon t'es prête à gravir la grosse colline de Montmartre ? J'ai pas promis de le faire. Ah bah pourtant on y est, on est plus chaud maintenant. Je sais pas où on va mais on y va. Clairement c'est ça. Après techniquement vu que Montmartre c'est en haut de la colline, il suffit d'aller le plus haut possible. Bon les amis, on est au mur des Je T'aime. Donc là derrière nous, je sais plus en combien de fois, mais toutes les langues possibles, le mot Je T'aime. Donc voilà, c'est un peu un endroit un petit peu romantique où pas mal de couples viennent se faire des bisous. Bon là on est au fameux escalier, là il va falloir monter à pied parce que pour le coup, ça passe pas à vélo. Bon bah let's go les gars, on monte à pied, c'est le plus rapide. Bon alors l'escalier est au milieu bloc ? Je crois que je monte à 190 shockers dans les escaliers. Ah oui quand même. Google Maps qui vous dit de passer par là. En itinéraire vélo. Ça c'est de l'itinéraire vélo les amis. Ça c'est solide. Après on peut, tu vois partir là, je sais pas si on peut passer. Ouais ouais ça c'est le temps, on fait le temps, on fait le temps. J'ai dit quoi faire le tour. Bon fallait bien que ça monte à un moment. Là, je vous avoue que ça fait mal. Surtout une main avec la caméra. Bon les gars, premier objectif atteint. On est arrivé à Montmartre, c'est juste derrière moi. Je pense que c'est assez gros pour que vous le voyez. On est arrivé à trouver le trou de mes lunettes. On est arrivé à trouver le trou de mes lunettes. Bon voilà, Montmartre, c'est fait. Maintenant on enchaîne avec Pigalle et le fameux Moulin Rouge. Bon on est juste descendu du Montmartre et on est déjà au Moulin Rouge. En fait c'était juste en balade descendant. Bon la rue de Pigalle, elle est connue pour ses nombreux cabarets, mais aussi pour les jeunes et les moins jeunes. La nuit c'est une rue où si vous voulez sortir sur Paris, bah il y a toutes les boîtes de nuit etc. Donc c'est vraiment la rue de l'alcool. Bon maintenant qu'on a fait Pigalle, direction le parc Monceau. A priori on est arrivé les amis, on est au parc Monceau. Regardez comme c'est beau. Tu devrais arrêter d'appuyer hein. Bon là j'ai crevé, c'est pas bon signe. Le problème c'est qu'il y a plus beaucoup de liquide que tu blesses. On va le laisser cracher un peu et après normalement ça va s'agglomérer avec l'air tout simplement. Normalement c'est censé durcir et boucher le trou. J'espère. Bon on est déjà à court d'eau, on va regarder s'il y a quelque chose. Et a priori il y a l'air d'avoir une source d'eau pas loin là. Donc euh... Bon on va regarder. Bon Quentin vient peut-être de crever et du coup en attendant que le tu blesses fasse effet, je pars en mission bidon. Et l'avantage du parc Monceau c'est qu'il y a plein de points d'eau dans le parc. Donc pour remplir les bidons c'est parfait. Il y a aussi des toilettes donc vu qu'on est en ville c'est quand même plus pratique. Bon les gars après seulement 3 à 4 minutes, on est déjà à l'arc de triomphe les gamis. Aux Champs-Elysées. Et bah ça fait plaisir à voir. Franchement c'est toujours aussi beau. Bon c'est littéralement le rond-point le plus difficile de France. On est sur les Champs-Elysées. L'arrivée du Tour de France les amis. Ce grand boulevard. C'est trop stylé. Bon les gars on enchaîne avec le grand palais. Et juste à côté il y a le pont Alexandre III. C'est l'un des plus beaux ponts de Paris. Bon maintenant on va enchaîner avec la place de la Concorde. Au final on fait exactement comme un tourbus sauf que nous on peut aller où on veut. On s'arrête quand on veut et on roule à la vitesse qu'on veut. Franchement c'est tellement plus agréable la vélo. Et en plus c'est gratuit. Bon les gars il est 14h et il commence à se faire faim. J'ai jamais mangé de Five Guys de ma vie. Et sur Paris il y en a plein. Du coup, Five Guys aujourd'hui les amis. Je vous avoue j'ai tellement faim. Je t'ai jamais autant aimé qu'aujourd'hui. Bon les gars on s'est posé au jardin des Tuileries. Derrière moi il y a une sorte de fête foraine. Et pour le petit point stade pour l'instant on a fait 20km en 1h30 de vélo. On est parti il y a bien plus longtemps que ça. Mais vu qu'on fait tout le temps des pauses forcément ça prend plus de temps. On film etc. T'as vu l'état de tes jambes ou quoi ? Ah ouais c'est une cata. Et qu'est ce que tu nous fais ? Bah en fait j'adore me frotter à mes roues. Et donc bah voilà. C'est une sanguine. Paris est sale. C'est la preuve Paris est sale. Regarde tes jambes. C'est dingue. Ah putain moi aussi. Première Fat Guys de Quentin Ruel. Let's go. Bon les gars après cette explosive bite du Fat Guys on continue dans le jardin des Tuileries. Et on va direction le Louvre. Et pour le coup il est juste devant nous. C'était vraiment juste à côté. En fait tout est à côté mais tout est loin à Paris. Bon les gars j'ai le Louvre juste devant moi. C'est vraiment toujours aussi beau. J'avais déjà été voir une fois. Et là d'y aller en vélo en fait c'est tellement différent. Parce que vu qu'on roule vite on peut voir beaucoup plus de choses qu'à pied. On se dépasse pas en métro. Et avec ce temps là je peux te dire que c'est tellement agréable. Et voilà un objectif de plus de fait. Franchement j'espère que vous vous appréciez autant que j'apprécie. Et que je vous aurais fait un petit peu visiter cette ville qui est Paris. Bon maintenant qu'on en a pris plein les yeux. On enchaîne avec Notre-Dame de Paris en passant par les bords de Seine. Par contre les quais de Seine ça secoue hein. Les pavés ils sont pas propres. Et là on est sur une sorte d'autoroute. Piétons, vélo et c'est vraiment vraiment agréable. Parce qu'on est au bord de l'eau. Et on est au plus près des plus beaux bâtiments de Paris. Et là on est à Paris plage. Apparemment l'année dernière il y avait une plage carrément. Là il y a un petit peu moins de trucs. Mais il y a des transats et tout. Les gens ils sont en main de bain et tout. C'est une dinguerie. En plein milieu de Paris. Je connaissais pas du tout. Mais voilà vous connaîtrez maintenant. Il y a des baby-foot et tout. C'est trop cool. Et là on y est les amis. Notre Dame de Paris. Depuis qu'on est partis. On est quasiment à 100% que sur des pistes cyclables. Donc en vrai ça se fait plutôt bien. C'est pas désagréable de rouler dans Paris finalement. Et nous voilà au jardin des plantes les amis. Jardin des plantes de Paris. Ça fait tellement du bien. Je sais pas qu'on va dans un parc là. Il fait tellement meilleur. Et là c'est vraiment agréable. Il fait particulièrement beau. Alors dès qu'on est à Londres c'est super agréable. Y'a juste un petit vent frais qui fait que c'est parfait. Bon par contre comme vous vous doutez. Dans les parcs y'a pas le droit d'être en vélo. Donc faut marcher à côté du vélo. Donc si vous avez des cales comme moi. C'est pas le plus pratique. C'est parti pour un droit de gauche. Laide quoi. Bon les gars je pense que vous vous en doutez. Mais le Five Guys. Même à l'entraînement. Même quand c'est une balade. C'est même pas une bonne idée. Mais je vous avoue là. Pfff. C'est dur de digérer. J'ai mal au ventre. Pfff. Là ce serait plutôt l'heure de la sieste. Oh la taille que ça fait. Je m'attendais pas. Je pensais que ça allait être toute petite. Tout est gigantesque. C'est ouf. Ça c'est de la vraie mairie. Regardez ce qu'on aperçoit les amis. Notre objectif final. Tu me prends moi. Tu me prends moi. Regardez je suis là. Je suis là. C'est moi. J'ai un autre avec lui. C'est moi. Je suis là. Regardez. C'est mon plan. Dégage. On est au parc du Luxembourg. C'est pas un parc particulièrement joli. Mais on a besoin d'eau là. On est vraiment vraiment à sec. Donc on va essayer de trouver une petite source d'eau. Bon je suis pas ce qu'on dessous. Mais cette application elle nous sauve bien la vie. On sait qu'il y a de l'eau ici et ici. Donc on a plus qu'à y aller. En fait je veux dire ce que j'ai dit. J'étais du mauvais côté du parc. C'est super beau en fait. Ce qui est super beau c'est moi Quentin. Tu n'auras pas ouf. C'est moi qui est super beau. C'est moi qui est super beau. On a croisé un bâtiment sur la route. Je crois que c'est fin ce que c'est. On ne sait pas trop ce que c'est. Mais c'est sympa. Qu'est-ce que tu sautes dans la coupelle là ? Un, deux, trois, huit. Quentin reverse. Ok. Un, deux, trois, quatre. T'as de la chance hein. Tu t'entends bien. Tu t'entends bien. Tu t'entends bien. Bon les gars. On est à Invalides. C'est bon on est arrivé. Et puis doucement on se rapproche. On se rapproche ? On se rapproche ou on se rapproche pas ? Bon les gars derrière moi c'est les Invalides. Et on se rapproche doucement de la tour Eiffel. Ah des moi ça les gens. Comment que c'est beau. Ah j'étais jamais venu ici là. Ah là c'est vraiment sympa quand même. Bon on y est. La tour Eiffel. Fin de mars. On va aller jusqu'à la tour Eiffel en vélo. Sous-titrage ST' 501. Bon les gars, après 30 km et 2h30 de périple, sans compter toutes les pauses, en tout ça fait quasiment 5h qu'on est partis. Bon c'est beaucoup arrêté filmer forcément, ça rajoute beaucoup de temps, mais ça permet de vous donner un ordre d'idées. En tout cas on est arrivé à notre objectif, on est à la tour Eiffel, il faut toujours aussi dingue. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos, bye bye.